Je pense que c'est une très belle initiative pour le maire de la commune d'Aboisseau d'appeler ses leaders pour prendre des mesures concernant Aboisseau. Mais pour nous les jeunes, je pense que c'est une aubaine parce que nous avons du temps encore à vivre. Il est important que nous nous associons de façon très forte à soutenir la mairie pour le respect tout strict de toutes les mesures qui ont été prises. Alors nous disons que nous sommes déjà engagés à aller partout, à annoncer à nos parents parce que nous nous devons vivre et c'est nos parents qui doivent nous soutenir pour vivre. De respecter strictement les mesures du gouvernement ivoirien et principalement les différentes mesures que le maire a essayé d'énumérer sur Aboisseau. Je voudrais lui dire encore merci et que chacun prenne les dispositions pour vivre parce que la vie est importante pour nous. Je vous remercie. Moi c'est Nzebo Marie-Ange, je vends de la viande au grand marché d'Aboisseau. Tout à l'heure le maire nous a fait appel, nous sommes venus pour une réunion concernant le coronavirus, des mesures à prendre pour éviter la maladie. En tout cas tout ce qui a été mis comme conseil, ça a été la bienvenue. Nous respectons ce que le maire va décider. Ce qu'ils ont déjà décidé, même nous respectons cela. Je m'appelle Cassie Kouaou, je suis délégué de haut conseil à Aboisseau. Cette épidémie qui est arrivée, c'est très important. Monsieur le maire nous a appelé pour expliquer ce qu'on devait faire. Moi le délégué de haut conseil m'a appelé pour dire d'informer le transporteur, qu'est-ce qu'il doit faire. Vous savez, la mort là, même si tu es infime et ton pied est cassé, tu vois la mort, tu veux fi. Si il y a physique, tout ce qui tire ici, tu ne veux pas courir, mais tu veux faire quatre pattes pour fi. Alors je crois que nous tous, nous allons aligner les décisions que le gouvernement a prises. Même si nous avons de rien à demander, nous allons demander de rien. Mais si le gouvernement a pris un misure, l'ONES a pris un misure, nous ne sommes pas docteurs. Alors nous allions sur ces décisions. On ne veut pas faire autre chose. Mais le transport, nous allons enlever ce qu'il nous demande. Nous allons demander ce temps de rien. Si c'est accordé, c'est accordé. Si c'est pas accordé, nous allons enlever ce qu'il nous a dit d'enlever. Mais il faut que ça soit, généralement, à tout le monde. Le papier va augmenter ces choses et puis on dit de diminuer pour nous. Cette épidémie, à nous tous, que ce soit commerçants, ouvriers, minisiers, maçons, plantaires, c'est à nous tous que l'épidémie vient sous nous. Alors il faudra que la diminution des passagers, qu'on nous dit, si c'est possible, on nous en le fait. Mais les commerçants aussi, le casse-noi aujourd'hui que nous parlons, on paie ça à 100 francs en vingt. Aujourd'hui, on nous vend à 500 francs. Même la pharmacie, quand il est légalisé, on nous vend ça à 500 francs. Alors je ne veux pas que mon éveu frappe mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant aussi frappe mon éveu. Il faut que le gouvernement voit ça. On doit partager tout ça ensemble pour éviter ces maladies. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Kadjo Yapo Batlemi, directeur de la société MD Transport. Je remercie M. le maire pour sa participation au freinage de cette pandémie qui est vraiment fait ravage. On a eu des propositions, le maire a fait des propositions par rapport au nombre de places qui va passer aux deux tiers. Vraiment, cette proposition est bonne, mais elle tue dans les deux sens l'économie. C'est-à-dire que si le transporteur augmente, ça tue le passager et vice-versa. Donc j'ai voulu faire cette proposition de faire passer ou soit peut-être par décret que tout passager qui doit monter dans un véhicule sur sa commune doit avoir forcément un cache-nez, se laver les mains avant de voyager. Donc c'est cette proposition que j'ai faite, M. le maire. Donc nous attendons une suite. Oui, je m'appelle Koudouaï Chaka. Bon, vraiment, bon, c'est à cause de notre santé. Bon, les mains ont décidé de dire qu'on a pu porter les gants, aller le casse-nez. Bon, vraiment, je vois que, bon, c'est propre. Parce que c'est à cause de notre santé. C'est pas à cause de la même, c'est à cause de notre santé même. Alors, je vois que, bon, je suis content. C'est à cause de ça ici, j'ai porté aussi, depuis le matin, j'ai porté pour moi. Bon, je suis en train de rouler, je vois que, bon, c'est à cause de la même, je vois que c'est à cause des gants, les casse-nez, bon, je vois que c'est bon, ça a cause de notre santé. Mais là, c'est tout le monde, c'est pas les aboissons seulement, voilà. C'est bon, c'est bon.